Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une catégorie de vidéos qu'on adore mutuellement. Etant donné que moi j'adore les faire et je sais que vous aussi vous aimez bien ces vidéos là, il s'agit d'un haul. Donc un premier haul de printemps avec des articles parfaits pour le printemps et un petit peu aussi pour l'été étant donné qu'il y a un maillot de bain, mais bon voilà. Et aujourd'hui c'est vrai qu'il s'agit d'un haul assez particulier parce que c'est pas forcément... C'est vrai que d'habitude en haul vous avez l'habitude de retrouver à peu près toujours les mêmes sites, Azos, Forever 21, etc. Là il y a vraiment des sites un peu nouveaux, soit pour moi et peut-être aussi pour vous, ou peut-être que vous avez déjà commandé sur ce site là, ou je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, je vais pouvoir vous faire part un petit peu de mon expérience à travers tous ces articles. On va commencer tout de suite avec deux articles, deux articles qui viennent du site SheInside. Donc je sais peut-être que vous connaissez peut-être ce site, en tout cas vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages au sujet de ce site là. Vous m'avez demandé de le tester, vous m'avez posé des questions sur la livraison, etc. Donc du coup voilà, je suis contente d'avoir deux articles à vous présenter de ce site là, qui est un site où j'avais commandé il y a à peu près un an et demi déjà, une veste en cuir, enfin faux cuir, avec des franges que j'avais adoré et que j'aime toujours, de très bonne qualité. Il me semble que la livraison avait été gratuite à cette époque là. Et puis voilà, donc j'avais beaucoup aimé cette veste, donc du coup, bon, c'était pas forcément une nouvelle expérience pour moi. Mais voilà, je suis quand même contente de ce que j'ai. Franchement là, pour le printemps ça va être génial. Dans un premier temps, j'ai ce blazer, donc de couleur mint, avec le rabat des manches. Là, vous pouvez rabattre les manches, à l'intérieur c'est blanc, comme ça. Un blazer assez long quand même, que j'adore parce que cette couleur c'est juste une couleur terrible. Pour le printemps et l'été, c'est une couleur que je trouve parfaite, vraiment, associée avec du rose pâle par exemple. Je trouve ça trop trop beau et donc j'étais super contente. Pour les prix, etc., je vous les marque sur le côté parce que honnêtement je ne me rappelle plus du tout. En plus c'est en dollars, donc voilà. Et au niveau de la taille, j'avais pris L, mais j'aurais pu très bien prendre M. En général, je prends M pour les blazers, mais là j'ai décidé de prendre L parce que j'avais peur que ça taille un peu petite, étant donné que, enfin j'avais peur que ce soit des tailles chinoises. Et en fait, non, ça taille à peu près normale, puisque la baisse est quand même assez, enfin elle va comme ça, mais si j'avais pris M, ça aurait été cool aussi. Mais bon, j'aime bien comme elle fait là, portée, donc je ne regrette pas d'avoir pris cette taille là. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai reçu de Shinside ce petit bustier, ce crop top, dirais-je. Trop joli, bustier avec un petit peu rembourré au niveau de la poitrine là. Très joli avec un camaïeu de pêche, corail, enfin très joli. Super couleur également pour le printemps. Derrière, voilà, il y a une petite fermeture éclair doré comme ça. Voilà, je le trouve trop beau, je le trouve très frais, trop beau. Et honnêtement, j'en suis très très contente. La qualité de ces deux articles est super bien, franchement. Et pour la livraison, ça a été super rapide. Je n'ai pas eu de frais de douane. Alors après, pour les frais de douane, vous savez que ça peut être aussi aléatoire. Quand ça dépasse 22€, vous êtes susceptible de pouvoir avoir des frais de douane quand ça vient de Shinside, etc. Et je ne sais pas si, partagez votre expérience. Si jamais vous avez déjà commandé sur Shinside et que vous avez déjà eu des frais de douane, partagez-le en commentaire comme ça tout le monde le voit. Moi en tout cas, les deux fois où j'ai commandé, je n'ai pas eu de frais de douane. Voilà, sachez-le. Et puis voilà, la livraison a été quand même assez rapide. Je crois que j'ai reçu en une semaine. Ouais, une semaine. Donc voilà, j'étais contente. Après, je pense que ça peut aussi varier. Mais voilà, moi je pense que ça a mis une semaine. Et la première fois, je crois que ça avait mis une semaine et demie. Donc voilà. Donc bonne expérience. Et la livraison. Et moi je prends la livraison gratuite à chaque fois. Et honnêtement, je n'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, sachez-le. Ensuite, je vais passer à un autre site sur lequel par contre, je n'avais jamais commandé. Donc pour moi, c'est une première expérience. Il s'agit du site Samy Dress. Là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup à la recherche de ce genre de site-là. Des sites où c'est vraiment pas cher. Parce que voilà, j'ai quand même envie d'acheter des choses pour le printemps, etc. Mais après, je n'ai pas forcément un énorme budget. Donc du coup, je suis contente de tomber sur des sites comme ça. Donc là, sur Samy Dress, dans un premier temps, j'avais choisi ce petit collier. J'avais pris ce collier qui est très joli, que j'aime beaucoup. Il est très léger. En fait, c'est de la corde lettre, là. Vous avez une comble de la corde, voilà. Et là, vous avez une tête de lion doré. Je le trouve très joli. Il est assez imposant et j'aime plutôt ça. Donc voilà, je le trouve super joli. Donc ça, c'est sur Samy Dress. Ensuite, pour continuer avec les accessoires sur Samy Dress, j'avais pris cette paire de boucles d'oreilles, qui est une paire de boucles d'oreilles très basique, en fait. Une paire de boucles d'oreilles vertes, tout simplement. Je les aime bien. Enfin, elles coûtaient vraiment pas cher, donc voilà. Et après, j'avais pris deux jupes. Alors, sachez que ces jupes, je les voyais beaucoup en ce moment sur Instagram, sur des pages mode, vous savez. Et en fait, j'adorais ça. J'adore en fait ce genre de jupe. Donc là, dans un premier temps, j'avais choisi celle-ci, la violette. Donc c'est une jupe qui est assez taillote, qui arrive un tout petit peu en dessous du genou, et qui est très 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 volumineuse. Pas très très volumineuse, elle est vraiment bien bouffante, mais elle part comme ça, en style patineuse, en fait, vous voyez. Mais elle est quand même toute en volume. Elle est super jolie. Moi, j'aime beaucoup ce genre de jupe avec un espèce de crop top assez serré, ou un bustier assez serré, et avec un perfecto en cuir, et des escarpins, par exemple. Je trouve ce look super. En fait, ça dédramatise un peu le style, un petit peu... Comment expliquer ? Comment définir ce style ? Ce genre de jupe, c'est très rétro, et le fait de l'associer avec des pièces un peu plus rock, je trouve que ça fait un mélange assez sympa. Ça fait un style vraiment intéressant. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'une jupe comme ça, pour faire un look comme ça, et bon, je pense que bientôt, dans pas longtemps, vous aurez ce look-là sur mon blog. Donc j'ai choisi en violette. C'est une taille unique, par contre. Ce sont des tailles uniques, mais moi, elle me va parfaitement. En général, moi, je prends du 38 pour les robes, et pour les jupes, etc. Et là, franchement, elle est top. Elle est très bien. Elle me va très très bien. Donc j'ai pris celle en violet, et ensuite, j'ai pris exactement la même, mais en... Je sais pas trop comment appeler cette couleur. C'est un espèce de jaune fluo, mais un petit peu verte en même temps. Quand même, elle est assez flashy. Et voilà, je trouve que pareil, pour faire avec un perfecto noir en cuir, des escarpins, et un petit haut, soit un bustier, soit un crop top assez sportswear, pour dédramatiser le look, le style de la jupe, tout simplement. Et bien, je trouve ça super intéressant. Donc du coup, comme elles étaient vraiment, vraiment pas chères, j'ai pris les deux couleurs, parce que je les trouvais splendides toutes les deux. Alors, pour mon expérience avec Samy Dress, alors faites attention, parce que moi, ayant choisi des... Parce que vous avez des articles, en fait, sur le site... Expédition en 24 heures. Et moi, j'ai pas forcément fait attention à ça. Et en fait, sachez que si jamais vous prenez pas... Vous prenez pas des articles qui n'ont pas cette mention-là, vous allez peut-être un petit peu atteindre le temps que ça revienne en stock, ou le temps... Je sais pas trop comment ça se passe, mais voilà. Moi, sachez que quand même, ça a été expédié au bout de une semaine et demie, deux semaines, si mes souvenirs sont bons. Donc comptez ça plus après le temps de... le temps de livraison, etc. Je crois que j'ai reçu au bout de trois semaines, quand même. Donc voilà, faut quand même être patient. Sauf si vous prenez que des articles où il y a écrit expédition en 24 heures. Mais sinon, voilà, faut être un petit peu patient, quand même, et attendre. Mais de toute façon, on reçoit tous les mails dès qu'ils envoient, ils nous... Ils nous... Dès qu'ils envoient, ils nous envoient un mail, etc. Donc bon, y'a pas vraiment de soucis. Mais bon, sachez-le, quand même, que si vous êtes pressé, que vous attendez un article parce que vous en avez besoin assez rapidement, s'il n'y a pas écrit expédition en 24 heures, ne tentez peut-être pas l'expérience parce que, voilà, si vous êtes vraiment pressé, peut-être pas. Et en plus, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez un code promo sur le site Samy Dress pour avoir moins 10% si jamais vous faites des achats sur Samy Dress. Et donc, voilà, je vous l'ai inscrit en barre d'infos et aussi ici. Voilà, si vous rentrez ce code, vous avez donc moins 10% sur vos achats. Donc je trouve ça cool de vous faire partager. Et puis, voilà, après, moi, possible que je passe d'autres commandes sur Samy Dress parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. La qualité est bien. Donc les prix sont très bas. Donc, ouais, bonne expérience, franchement, avec ce site-là également. Et pour la livraison, honnêtement, après, c'est pareil. Ça dépend toujours. Vous avez des articles qui sont livraisons gratuites et d'autres articles où vous payez la livraison. Mais c'est toujours pareil. Ça se calcule, je sais pas, au montant et au poids. Donc pour vous dire combien ça fait, je ne sais pas. Mais j'ai pas eu de frais de douane. Après, comme d'habitude, je vous déconseille de choisir les modes de livraison genre DHL, FedEx, etc. Parce qu'avec ces compagnies de livraison-là, honnêtement, vous êtes pratiquement sûr à 100% d'avoir des frais de douane. Donc ensuite, j'ai un autre site sur lequel je n'avais jamais commandé. Voilà. En fait, il s'agit de la marque de... Je connaissais la marque de nom. Il s'agit de la marque Pomme Poire. C'est une marque de sous-vêtements. Et en fait, bon, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent. Moi, je ne vous parle jamais des marques de sous-vêtements que j'achète ou pas. Parce que c'est vrai, quand je fais des hauls, j'aime bien vous montrer les aperçus de tous les articles. Honnêtement, si je vous présente des sous-vêtements, je ne vous montrerai jamais les aperçus, comme vous vous doutez. Mais bon, je me dis que ce n'est pas forcément un tabou d'en parler. Parce que ça peut être aussi... On peut aussi faire partager des bons plans au niveau des sous-vêtements. Moi, je n'ai pas forcément de tabou. Après, bien évidemment, je ne vais pas vous montrer mes trucs les plus fous non plus. Et bien entendu, je ne vais pas non plus vous montrer les aperçus. Mais après, ça ne me dérange absolument pas de parler de ça avec vous. Et là, du coup, je vais vous parler de Pomme Poire. Alors déjà, je trouve que c'est super parce que c'est un site qui propose de la lingerie, à un prix vraiment bas. Honnêtement, un prix très raisonnable, très abordable. Donc je trouve que c'est cool. Et donc sur ce site-là, j'avais choisi pour ma première expérience un body. Alors un body violet avec donc des coques là. Moi, ce qui est bien, c'est que les body, en fait, des fois, je les utilise en haut. Par exemple, avec un short taillot, le body et un blazer. Je trouve que ça fait une tenue sympa. Alors comme vous voyez, avec un motif léopard, transparent, là, il y a un motif léopard. Enfin, super joli. honnêtement, un petit peu, voilà, ajouré dans le dos. Et moi, j'adore les body. Ensuite, pour tester, j'avais décidé de tester, vous savez, cette espèce de culotte un petit peu sculptante, en fait. Et parce que, bon, j'en entendais beaucoup parler, tout le temps, à la télé, etc. Et puis, je n'avais jamais testé. Parce que quand on est dans des soirées, on a des super robes, c'est vrai qu'on boit, on mange, et le ventre, il gonfle, normal. Et puis, je me suis dit, peut-être que ça peut garder cet effet, peut-être que ça peut nous faire garder, voilà, notre silhouette du début de la soirée, on va dire. Et donc, j'ai testé, voilà, cette culotte. Et en fait, j'adore, honnêtement, ça a tout de suite un effet gainant. Et j'aime beaucoup. Et franchement, voilà, elle est top. Donc, je suis très contente d'avoir testé ça. Et puis, voilà, maintenant, quand j'aurai des soirées, ou des mariages, etc. et que j'aurai des super robes, je mettrai cette culotte sculptante. Comme ça, moi, même si je bois, même si je mange, je resterai au top. Et je suis contente. Donc, voilà, super. Je suis vraiment contente. Et ensuite, pour terminer, j'avais, 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 j'avais pris un dernier petit article, bon, rien de spécial, une petite, voilà, une petite rose, en fait. Mais en fait, ce que j'avais bien aimé, c'était le, qu'il y avait avec, en fait, c'était un lot, il y avait en fait avec le masque pour dormir, vous savez. Et il était, il est rose comme ça, très girly. Donc, je me suis dit, ah, je vais prendre ça pour, pour 5,90€, quelque chose comme ça, il me semble. Je me suis dit, c'est vraiment pas cher. Et puis, voilà, j'adore les petits masques là pour les yeux. Je trouve ça super girly. J'adore, j'adore. Donc voilà, donc j'avais, j'avais choisi cet article là. Et donc, super expérience. Donc, les frais de port sont gratuits au bout de 40€ d'achat. Et honnêtement, j'ai reçu très rapidement le colis, je crois, en 2 jours. Alors, super, j'étais, j'étais super contente. Voilà, donc super site. Honnêtement, je vous recommande, si vous cherchez la lingerie à des prix vraiment, vraiment pas chers, bah écoutez, je vous recommande ce site là. Ensuite, j'ai 4 articles à vous présenter du site Dresslink. Je vous avais fait 2 vidéos spéciales sur Dresslink. Je note que la qualité s'améliore tout le temps en fait. A chaque commande, la qualité s'améliore. En tout cas, moi j'ai cette impression. C'est-à-dire que la deuxième fois, j'ai trouvé la qualité meilleure que la première fois. Et là, la troisième fois, j'ai trouvé la qualité encore meilleure que la deuxième fois. Alors, je ne sais pas si c'est dans ma tête, je ne sais pas si c'est par rapport aux articles que j'ai choisis. C'est possible. Mais en tout cas, les articles que j'ai reçus, j'en suis vraiment contente. Je n'ai encore pas eu de frais de douane. Je vous avais dit que sur Dresslink, la dame m'avait conseillé de choisir China Airmail ou un truc comme ça, avec numéro de suivi. Que c'était le mieux à choisir. Et que jusqu'à 22 euros, vous êtes sûre de ne pas avoir de frais de douane. Et après, ça dépend en fait. Après, ça dépend vraiment. Mais si vous prenez China Post Airmail avec numéro de suivi, c'est là où vous avez le moins de chances apparemment d'en avoir. C'est ce qu'elle m'avait dit. Mais ne choisissez pas Fidex, DHL, etc. Toujours pareil. Donc dans un premier temps, j'avais choisi un pull. Donc j'avais pris ce pull. Bon maintenant, il n'est peut-être pas trop de rigueur parce qu'il commence vraiment à faire chaud en ce moment. Mais bon, j'avais choisi ce pull avec des roses Fuchsia que je trouve très beau. Alors il est très épais. Il tient très très chaud. Honnêtement, il est super super épais. La qualité franchement est super. Moi, j'adore ce pull. Et puis voilà, j'étais vraiment contente parce qu'il est super chaud quoi. Et voilà, je suis contente parce que bon, c'est vrai, des pulles chauds, je n'en ai pas beaucoup. Donc j'étais contente. Il est très très épais. Il est super. Voilà, je l'aime beaucoup. Il ne coûtait vraiment pas cher encore une fois. De toute façon, vous le savez, je vous mets tous les produits qui sont encore disponibles sur les sites en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, dans un second temps, sur Dresslink, j'avais choisi cette... cette chemise. Très très belle. Alors très pariolée, très colorée, parfaite pour le printemps en fait. J'ai envie de vous dire encore une fois. Elle est super jolie. Elle a les épaules ajourées. Ça, j'adore. Elle est blanche avec des motifs. Alors je ne sais pas trop où dire ce que c'est. Mais des motifs colorés. On dirait que c'est des fleurs. On ne sait pas trop dire. C'est un petit peu abstrait aussi mais super jolie. J'adore. C'est des couleurs assez pop et j'aime bien. J'aime bien aussi. J'aime bien les couleurs pastelles et j'aime bien les couleurs pop aussi pour le printemps, l'été. Au top. Donc j'adore cette chemise qui n'est vraiment pas chère. La qualité est superbe. Honnêtement, c'est un peu comme la qualité, vous savez, des chemisées que vous achetez chez H&M ou chez Zara. Donc ouais, super. Et au niveau de la taille, j'avais pris du L parce que comme c'était des... Vous savez, c'est souvent des tailles asiatiques. Je me dis que je vais prendre L et honnêtement, ça va. Elle est assez bien. Vous voyez sur l'aperçu, elle est pas mal. En général, je prends M mais bon là, j'avais pris ça parce que je sais qu'en général, ça taille un peu petit et je suis plutôt contente de la taille donc nickel. Ensuite, pour finir avec les vêtements parce qu'après, j'ai une bague à vous présenter, j'avais choisi une veste toujours sur le même site. Une veste comme ça donc très légère, très très fine. Honnêtement, très très fine. Super qualité. Rien à dire sur la qualité. Là, vous savez, ça fait un petit peu cet effet... Je sais pas comment appeler cette matière-là mais c'est les matières très fluides, vous savez, les matières très fluides. Vous le voyez de façon, si je fais bouger la veste comme ça. Une matière très fluide, très jolie et avec des motifs un petit peu, je dirais, baroques, vous savez, avec ces espèces de pierres précieuses, de chênes, etc. Voilà, donc je dirais un motif assez baroque sur fond noir. Très très joli. Honnêtement, j'adore. J'adore cette veste. Je la trouve super jolie. Super belle. J'en suis très très contente. Donc, nickel. Et j'avais pris également elle. Et voilà, elle est un petit peu loose. Comme vous voyez, elle est bien. J'aime bien. Super. Je suis très contente. Et pour terminer, sur Dresslink, un autre article que j'adore. Il s'agit de cette bague. Une bague magnifique. C'est une bague qui prend tout le doigt, vous savez. Et voilà, elle a des pierres rouges et des pierres noires. Elle est super jolie. Honnêtement, la qualité est super. La qualité est bonne. Voilà, c'est un bijou fantaisie bien évidemment, mais la qualité est bonne. J'en suis très très contente. Ensuite, j'ai deux articles à vous présenter du site River Island. Alors, River Island, il faut savoir que j'adore ce site. Vous savez que d'habitude, je commande beaucoup sur Azos, je commande beaucoup sur Forever 21 et je suis accro à ces sites-là. Mais là, en ce moment, ma vraie obsession, c'est vraiment River Island. Et donc, dans un premier temps, j'ai un maillot à vous présenter. Alors, c'est Rémi qui me l'a acheté, sachez-le. Et je le remercie encore une fois. C'est un maillot, alors, bustier comme ça. Voilà, c'est assez bariolé. Vous avez des têtes de tigre par-ci, par-là. Donc voilà, super. Alors, vous avez le bustier comme ça. Vous avez aussi des bretelles. Derrière, une fermeture éclair dorée. Je le trouve trop beau. Et ensuite, le bas, c'est un bas taillote. Donc voilà, j'adore. Moi, j'adore les maillots taillotes. Je trouve ça super classe. Honnêtement, je suis, depuis l'été dernier, je suis à fond dans les maillots taillotes. Je mets aussi des bikinis qui ne sont pas forcément taillotes. C'est sûr que pour le bronzage, etc., c'est plus pratique. Mais franchement, en termes de style, etc., pour moi, les maillots taillotes, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà. Mais c'est vrai que River Island, des fois, c'est assez cher quand même au niveau des articles, etc. Mais moi, je commande souvent dans les promos. Pas tout le temps parce que là, honnêtement, les deux articles, ils n'étaient pas en promo. Mais en général, j'achète souvent en promo. Quand je reçois des mails d'eux qui me disent promo, j'y vais de suite parce qu'honnêtement, ça part super vite parce qu'ils soldent super bien. C'est-à-dire que les pantalons passent de 40 euros à 12 euros, des choses comme ça. C'est vraiment des super promos. Et c'est pour ça que dès que je reçois le mail, j'y vais de suite parce que sinon, je rate des occasions. Ensuite, toujours sur River Island, j'avais craqué parce que là, j'avais acheté ce collier. Il est super joli. Honnêtement, alors, il coûtait 33 euros. Il faut le savoir quand même. Moi, des fois, j'ai des folies comme ça quand vraiment je craque sur quelque chose. Alors là, 33 euros, je l'ai pris. Paie à mon porte-monnaie. Mais, il est arrivé cassé. Donc là, vous voyez les photos, je vous mets les photos. Il est arrivé comme ça, cassé. Donc, j'étais vraiment dégoûtée étant donné que j'avais payé quand même 33 euros et que je l'aimais beaucoup. J'étais dégoûtée. Donc, j'ai envoyé un mail à River Island. Je leur ai dit voilà, j'ai reçu le collier cassé. Je leur ai envoyé les photos, etc. Et, ils m'ont remboursé. Ils ont été compréhensifs, etc. Et ils m'ont remboursé les 33 euros. Et moi, j'ai recollé de mon côté le collier qui était cassé. Donc, alors, bien évidemment, quand c'est cassé et qu'on le recolle, on sait très bien que ça ne va pas être éternel. Je le sais. Mais bon, pour l'instant, il tient. Et donc, je suis contente. Et je trouve ce collier juste magnifique. Honnêtement, c'est tout à fait mon style. Je l'aime beaucoup. Donc ça, c'était sur River Island. Pour River Island, la livraison, en fait, est gratuite au bout de 50 euros d'achat. Et sinon, elle coûte quand même 8 euros. Ensuite, j'ai deux paires de chaussures à vous présenter. Paris Mode. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce magasin de chaussures. Si vous êtes de Marseille, peut-être que vous connaissez. C'est un magasin de chaussures qu'on trouve sur Marseille, en fait. Et oui, vous avez des chaussures vraiment... Beaucoup de chaussures, d'ailleurs. Beaucoup de choix. À des prix très bas. Donc, voilà. Et j'ai appris la dernière fois que j'y suis allée parce que ça faisait un petit moment que je n'y allais plus. J'ai appris qu'ils avaient ouvert leur site internet. Donc, voilà, je vous mets aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Après, je ne sais pas si on trouve tous les modèles qui sont en magasin. Je ne crois pas. Mais bon, après, vous pouvez peut-être trouver votre bonheur j'ai acheté la dernière fois que j'y suis allée ces chaussures, ces escarpins rose pâle que je trouve magnifiques. J'adore la couleur. Le rose pâle comme ça pour le printemps, c'est magnifique. Avec le blazer mint qu'on a vu tout à l'heure, je pense que ça va être juste parfait. Voilà, je les ai payées 19 euros. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, elles ne sont vraiment pas chères. Et dans un autre temps, j'ai acheté d'autres chaussures. Pareil, pointues, mais vous savez, avec cet effet un petit peu asymétrique là, comme vous voyez. Je les ai payées, pareil, 19 euros. Donc, je suis ravie. Et en fait, je cherchais des chaussures un peu simples, noires, escarpins basiques avec le bout pointu. Et honnêtement, je suis très très contente d'avoir retrouvé celle-ci parce que 19 euros, c'était nickel. Et en plus, elles sont super belles au pied. Je les trouve juste trop trop classe. Donc, j'en suis dingue, j'en suis folle, je suis très bien dedans. Donc, je suis ravie. Simple finalement, escarpins pointus, noirs simples, j'en avais pas. Donc, des fois, voilà. Et j'en avais envie et j'en avais besoin. Entre guillemets. C'est tout pour mon premier haul de printemps. Je pense qu'il y aura d'autres hauls de printemps d'ici là. Le printemps s'arrête quand même fin juin. Donc, je pense que j'ai le temps d'accumuler d'autres choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie de l'avoir regardée et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Missed y'all